Salut tout le monde, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu matinale par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais le patch note 1.01 vient de sortir et on a de bonnes nouvelles. Il nous parle, paraît-il, des migrations de personnages gratuites qui vont bientôt arriver et de divers bugs qui vont être améliorés comme par exemple ceux qui étaient AFK et qui empêchaient certains joueurs de rentrer qui vont être fortement, on va dire, éclusés des serveurs et si ça continue peuvent avoir de grosses sanctions. Donc, salutations aventuriers. Quelle semaine ? Nous sommes touchés et honorés par le nombre d'aventuriers ayant commencé à laisser leur marque sur Aethermine. Nous avons annoncé la semaine dernière que notre priorité est de nous assurer que tout le monde pourrait se connecter et jouer rapidement sans avoir à patienter dans les files d'attente. C'est pourquoi nous avons plus que doublé le nombre de serveurs disponibles, augmenté la capacité des serveurs existants et nous travaillons pour mettre au point une fonctionnalité permettant aux joueurs de transférer leur personnage sur un serveur différent. Fonctionnalité disponible très bientôt. Donc ça c'est une super nouvelle. Les amis, ceux qui ont commencé un personnage sur un serveur européen, si je ne dis pas de bêtises, c'est par rapport au continent des serveurs, c'est-à-dire Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Australie et Brésil. Des trucs comme ça, vous voyez. Et ça arrive très bientôt. Donc ça c'est une super nouvelle. Préparez-vous les amis, vous pourrez nous rejoindre. Si vous avez décidé de commencer un petit peu en avance pour ne pas trop attendre et ne pas être trop en retard sur un autre serveur, ceux qui veulent rejoindre la compagnie, toutes les informations sont dans le Discord, pardon, dans la description. Donc n'hésitez pas, si vous voulez nous rejoindre, vous pourrez bientôt, très 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 bientôt. Pendant que certains membres de notre équipe travaillent sans relâche pour s'assurer que nos joueurs puissent trouver un serveur sur lequel s'installer sur le long terme grâce à la fonctionnalité de transfert de serveur, d'autres ont œuvré sur d'autres mises à jour de qualité de vie et corriger des bugs, afin qu'une nouvelle arrivée, qu'une fois arrivée à Eternum, pardon, je ne sais plus lire, les joueurs puissent jouer et progresser correctement. Nous continuons à travailler sur le transfert de serveurs, les corrections de bugs et d'autres problèmes dans les mises à jour à venir. Merci pour vos signalements sur le forum officiel de New World. Alors je vous mettrai le lien de ce site qui s'appelle Aether News, qui fonctionne, ou en tout cas qui est en partenariat avec le Discord francophone de New World. Donc un grand merci à eux pour leur travail. Et tous les liens sont dans la description, donc n'hésitez pas à aller les soutenir, n'hésitez pas. Ils sont très réguliers et nous offrent énormément d'informations, très bien écrites et très bien construites. Le site est vraiment top, donc n'hésitez pas à y aller. Donc au niveau général, nous avons mis en place les badges du transfert de serveurs de personnages et vous pouvez voir des éléments de ce travail dans la boutique de jeux. Nous continuons à travailler sur cette fonctionnalité et nous aurons plus d'informations sur le fonctionnement du système plus tard dans la semaine, lorsque nous lancerons l'est transfert des serveurs. Donc excellente nouvelle les amis, si j'ai bien compris ce qu'ils veulent nous faire comprendre, je suis très pragmatique ce matin, ça se voit que c'est le matin, le transfert de serveurs arrive cette semaine. Donc n'hésitez pas, préparez-vous les amis, si vous voulez nous rejoindre, cette semaine vous pourrez changer de serveur. Alors ceux qui veulent rejoindre leurs potes, et bien vous pourrez. Cette semaine, ça c'est vraiment une super bonne nouvelle. Au niveau des guerres, les projectiles et les tourelles, les projectiles et les tourelles pendant la guerre ne sont désormais plus des projectiles physiques afin d'utiliser le système de détection hit scan, je ne sais pas ce que c'est, cela devra affecter positivement les performances pendant la guerre, puisque moins d'objets apparaîtront dans le monde. Alors ça c'est très intéressant, pour les petites configurations comme la mienne, ils ne seront pas, peut-être ont beaucoup moins de chances de crasher, ou en tout cas de vraiment de ramer, avoir du mal pendant les guerres. Donc pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion d'en faire une, je n'ai jamais été accepté à l'heure actuelle, mais ça va venir petit à petit. Au niveau de la prévention anti-AFK, afin de nous assurer que les joueurs ne puissent pas rester AFK, surtout dans les serveurs les plus peuplés, nous avons procédé aux modifications suivantes du système de prévention anti-AFK. Ajout d'une prévention anti-AFK supplémentaire afin d'empêcher les joueurs de passer outre le système de déconnexion actuel avec des mouvements de souris simulés. Le délai de messages d'avertissement d'inactivité a été réduit de 20 minutes à 15 minutes et le délai de déconnexion suite à une inactivité a été réduit de 25 minutes à 15 minutes. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que si vous êtes actif 15 minutes, vous vous êtes kick pendant 20 minutes au lieu de 25. Donc ça, c'est très bien parce que ça va dépeupler les gros serveurs comme le mien par exemple et ça se voit vraiment beaucoup. Hier à midi, sur le serveur Baku, il n'y avait aucune file d'attente. Ce qui est exceptionnel pour tous ceux qui savent le nombre et le peuple qu'il y a sur Baku, même à midi, il n'y en avait pas. Donc c'était vraiment génial. Le soir, il y en avait une petite. Mais bon, c'est normal, c'est un des serveurs francophones les plus pleins. Alors qu'à la base, ça devait être le plus vide. Mais bon, tant mieux dans un sens. Ça veut dire que ça va s'écruiser petit à petit avec le transfert de serveurs. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle. Et le truc AFK, la prévention anti-FK est vraiment très efficace. Je sais qu'il y a quelques abus et que certaines personnes, malheureusement, ont été kick alors qu'ils n'étaient pas en inactivité. Donc voilà, ça peut arriver. Mais honnêtement, ça aide énormément à avoir un serveur beaucoup plus fluide. Au niveau des files d'attente, nous avons ajouté une fenêtre de confirmation lorsqu'un joueur essaie de quitter la file d'attente afin qu'il puisse confirmer qu'il souhaite vraiment quitter la file d'attente. Cela devrait empêcher les joueurs de quitter la file d'attente à qui d'allonnement et de perdre leur place. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça nous évite de se faire kick. Malheureusement, tu ne fais pas exprès, tu misclics, tu appuies sur le bouton. Ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la correction de bugs, on a les bugs généraux, les bugs d'IA et les bugs de quête. Donc je ne vais pas tous vous les lire parce qu'il y en a quand même pas mal. Je vous mettrai le lien du patch note en description. Moi, ce que je retiens, c'est qu'encore une super bonne nouvelle. Le changement de serveur arrive cette semaine. Donc soyez prêts. Si vous voulez rejoindre vos amis sur un serveur ou si vous voulez nous rejoindre dans la compagnie, cette semaine, vous pourrez. Donc c'est de très bonnes nouvelles et de très 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 bonnes ouvures. Donc j'ai hâte qu'ils mettent tout ça en place. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous serez content de toutes les bonnes nouvelles qui arrivent sur New World. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager un maximum ma chaîne et mes vidéos. Moi, je vais vous souhaiter une excellente journée et vous le savez, comme d'habitude, je vous dis ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada